Bon, il ronge le flot, je ne sais pas si... Il y a des pics depuis tout à l'heure, c'est trop mal, ça fait une demi-heure, on tourne là. Messieurs, dames, bonjour. Et bienvenue sur la chaîne What Experience. Aujourd'hui, une vidéo de fin d'année, on est le... 24 décembre. Ouais, jour de Noël. Voilà. Et on comptait vous faire un petit débrief de cette année 2022 avec vous, donc ce sera une vidéo tranquille, où on va vous parler des points négatifs, points positifs, vous êtes à l'area de toute notre expérience. Et voilà. Pour commencer par le début, on a acheté nos motos en juin. Ouais, juin 2022. Savoir qu'on avait déjà fait un petit peu d'enduro, enfin pour ma part, j'en avais fait une fois, j'ai passé mon permis moto et après, je n'avais jamais roulé sur une autre moto. Comme disait Baptiste, moi aussi, je faisais un peu d'enduro moto, mais on en faisait quoi, trois fois par an ? Et c'est parti sur un coup de tête, je regardais les vidéos, et c'était, il me semble bien, Joey Will, qui nous ont, qui étaient les premiers en sur-run, en fait, à aller rouler. Et après, j'ai dit à Baptiste, comme c'est mon meilleur pote, on se voit tout le temps, et je lui ai montré ça, je lui ai dit, regarde, ces petites motos et tout, ça peut être pas mal pour nos terrains. Et depuis le délire, en fait, il est parti de là. On est allé chez EOS, donc on est allé, c'est à peu près à une heure, une heure de chez nous, dans le Var. Et du coup, on ne les connaissait pas du tout, on est arrivé comme ça, on dit, bah écoutez, nous, on aimerait bien essayer, ils ont été super gentils, on hésitait entre la Surone et la Talaria, et du coup, on hésitait vraiment, on avait le budget, c'était pas tellement une question de budget, c'était vraiment une question de sensation, qu'est-ce qui était mieux, et en fait, après avoir essayé les deux, elles sont pareilles, la vitesse, côte à côte, on faisait des départs arrêtés, je m'en souviens, avec Baptiste, devant chez EOS, c'était les mêmes. Mais après, nous, on a plus... On est parti sur Talaria, c'était un peu plus lourd, moins maniable, mais un peu plus lourd, on avait vraiment l'impression de gérer quelque chose entre les jambes, comparé à la Surone. Ça fait plus vélo, en fait, la Surone, plus... C'est 10 kilos de moins, et je ne sais pas, on ressentait moins l'effet de la moto, c'était plus vélo, et même si maintenant, on peut les remonter, qu'elles soient plus hautes, les Surone, on peut faire un tas de modifs, des trucs de fous furieux, mais on aimait mieux le côté un peu plus lourd, nous, on est plus, à la base, on vient de l'enduro, donc on est parti sur cette machine, et du coup, parlons-en, parlons-en. On est satisfaits de nos machines, donc au bout de six mois, qu'est-ce qu'on a fait ? On a fait déjà une révision, tout simplement... Vidange. Vidange de boîte, normalement, c'est au bout de combien de kilomètres ? 5 000 ? Non, 500. 500 kilomètres, il faut faire la vidange de boîte, parce que ce n'est pas comme une Surone avec une courroie. Il y a une cascade de pignons. Voilà, une cascade de pignons, et ce qui est mieux, enfin, pour notre part, c'est mieux que la Surone, parce que les Surones peuvent casser, voilà, de courroie, c'est un peu la galère. Nous, on en est contents, ça marche très bien pour l'instant, mais il y a une petite révision, une petite vidange à faire. Queos le font très bien, et ce n'est pas très, très cher, et franchement, ça vaut le coup, au bout de 500 kilomètres. Donc, aussi, au bout de 500 kilomètres, qu'est-ce qu'on a pu changer ? On a changé, tout d'abord, la fourche, parce qu'en fait, toutes les fourches avaient eu un défaut, mais c'était le lot, ce n'est pas forcément à cause de la marque, c'est comme dans l'automobile, des fois, il y a un lot qui sont un rappel constructeur, là, c'est pareil. On a eu les fourches qui ont fissuré, donc, du coup, on a dû avoir un changement de fourche, et en même temps, EOS nous a fait rencontrer Talaria France, donc, c'était un peu pressé, parce qu'on devait participer à la LX Cup en amateur, lors de la finale. Donc, ils nous ont changé les fourches par des KKE, donc, c'est le plus haut de gamme de la marque, et celle-ci, on est très contents. On les remercie, parce que de base, c'était pas... Voilà, c'est... Bon, on crée du contenu un peu avec eux pour essayer d'élever la marque, parce qu'on trouve ça bien et on a l'opportunité de le faire, mais c'est vrai que c'était pas obligé de nous le faire. Ils l'ont fait rapidement pour la course, ils nous l'ont montée. Et ce que tu oublies, c'est qu'ils ont démonté exprès des fourches d'une moto neuve pour nous les donner. Ils n'avaient pas des fourches comme ça en trop. Genre, ils ont exprès démonté des motos pour nous fournir les fourches, pour qu'on puisse faire la compète, justement. Et qu'on n'y avait pas avec un risque de se manger la gueule, quoi. Exactement. Les freins, au bout d'un moment, les freins, il faut quand même... Soit on les entretient pas, soit en fait, on est trop bidon. Ou on freine trop. Ouais, je sais pas. Comme vous pouvez entendre dans chacune de nos vidéos, moi, j'ai le frein avant qui couine. C'est une horreur. C'est une horreur, c'est impressionnant. Après, il y en a qui nous ont dit pour les freins que... C'était très bien, c'était des plaquettes différentes qui mettaient. Ouais, ils changeaient juste les plaquettes. Nous, ça va qu'on est riche. Non, je rigole, c'est pas vrai. Mais ça va que... Bon, on s'est dit tant qu'à faire pour les faire évoluer, on va changer carrément tout le système de freinage. Je vous ferai une vidéo pour vous montrer ça par des freins haut de gamme. Parce qu'il faut savoir aussi, je reviens sur un petit truc, ce sont des freins de base pour vélo. Et un vélo fait 20, 25 kilos et déjà, c'est des vélos lourds. Ça, ça en fait 60. Donc, c'est pas les mêmes rapports de freinage. Donc, c'est pour ça, on aimerait mieux être vraiment safe au niveau du freinage. Mais, il paraît qu'encore une fois, si vous changez juste les plaquettes, ça vous durera au moins... Nous, c'est six mois et encore, on roule très souvent. Donc, franchement... Facile, une fois par semaine minimum. Et tout ça, merci à Adrien pour les conseils. Donc, voilà, sur Insta, on va s'afficher quelque part. Ouais, on va le mettre sur la vidéo parce qu'il nous a vraiment aidé pour le début, Adriano. C'est notre coach, entre guillemets. Il nous aide à prendre des virages, faire des bons freinages et à nous conseiller énormément sur les pièces, etc. On lui parle tout le temps. Je suis sûr qu'il va voir la vidéo, il va se reconnaître. On le fait chier tout le temps, la pelle et tout. Guidon. Le guidon, voilà. Donc, tout d'abord, je vais remercier Talaria France qui nous a fourni des nouveaux guidons. On ne les a pas encore montés parce qu'on attend nos freins pour pouvoir monter les guidons. Donc, merci Talaria France pour les guidons rehaussés que vous nous avez envoyés. C'est super sympa, joli petit cadeau de Noël. Et justement, ça tombe bien parce qu'à force de faire des loins sur la bosse, parce que contrairement à Maxime, quand je prends la bosse, moi, je pompe avant. L'habitude du vélo, je pompe et donc, du coup, je vais souvent très loin alors que je ne vais pas forcément plus vite que Maxime, mais je vais plus loin. Et donc, du coup, à force d'atterrir un peu loin, j'ai tordu mon guidon. Il est un peu banane sur un côté. C'est un guidon de vélo de course dont tu mettais main et les poignets sont vers le bas. Sur ma moto, enfin, sur nos motos, on a mis des calepiers. Bon, là, c'est des calepiers AliExpress. Vous avez vu notre première vidéo. Deuxième, c'était la deuxième vidéo. Voilà, deuxième vidéo. Et du coup, on a monté ça qui ne sont pas très chers mais qui ne dit pas cher, dit problème, comme vu le brequin. Voilà. Donc, ils sont un peu bananes. C'est-à-dire qu'ils font un peu comme le guidon de Baptiste. Ils tirent un peu vers le bas. Comme c'est de l'alu un peu bas de gamme, ils ont tendance à s'affaisser. Donc, bon, là, encore une fois, ça fait le taf pendant six mois. Si vous roulez tranquille, ça fera le taf. Mais sinon, malheureusement, on va être obligés encore aller chez EOS pour encore acheter des calepiers. Le support de plaque. Le support de plaque, on l'a cassé tous les deux. Déjà, on l'avait raccourci. Vous l'avez vu dans notre deuxième vidéo. Du coup, des calepiers. C'était une bonne idée, le support de plaque. Mais sur la route. Mais que sur la route. En fait, dès en cross, il suffit que ça tape une fois avec l'amortisseur ou un gros dos d'âne. Et en fait, ce n'était pas le top. Donc, Baptiste, lui, il a mis à l'arrière complètement collé. Comme les suronnes, ils font. Donc, collé contre le garde-boue. Voilà. Et je l'enlève quand on ride parce qu'il n'y a pas besoin de la plaque. Maxime, lui, il a pu rebricoler un petit peu son support. Oui, moi, il tient. J'ai de la chance. Ça tient encore. Par contre, moi, ce que je peux vous dire, c'est le sabot moteur. Toute la protection en dessous. Moi, elle est complètement fissurée en haut et en bas. Il faut que je la change parce que ça, c'est la seule protection de la moto en fait. Mais ça, c'est quand on fait de l'enduro. Il y a du gros franchissement. Ça tape. Et en fait, c'est de la lue léger et ça fissure. Moi, le mien, il est tout gondolé à force de prendre des cailloux. Celui de Maxime, il n'a pas eu de chance. On a frappé le même caillou en plus. Oui. Moi, du coup, j'ai un sacré... J'ai une colline en fait qui a poussé et Maxime, ça l'a cassé. Je vais parler aussi des poignets. J'ai un gros souci, moi. Si vous avez quelque chose pour m'aider, c'est que j'ai les poignets qui bougent. Après, voilà, ma moto, elle dort dehors, sous bâche ou de temps en temps dans un garage ou dans mon camion. Mais j'ai un souci avec mes poignets. J'ai les poignets qui bougent, qui s'enlèvent. Comme tout à l'heure, je suis tombé connement. J'ai accéléré. On a fait un franchissement. J'ai la poignet qui est restée dans la main. La moto, elle est partie. Voilà. Donc, je ne sais pas comment faire. J'ai essayé avec de la laque. J'ai essayé avec des straps. Du scotch. Du scotch. Tout le temps, elle s'enlève. Si vous avez... Les poignets bougent, elle s'enlève. C'est horrible. On est preneur de... Si vous avez une petite idée ou quoi, je ne sais pas, mettez en commentaire. Ce serait vraiment avec plaisir. En même temps, on vous donne le petit tips parce qu'on a vu pas mal de fois sur YouTube pour plus que la batterie bouge. Ah oui. C'est Adriano qui nous l'avait déjà donné. Adriano, c'est son Instagram. C'est Adriano. Donc, nous, on a un espèce de gonfleur, un truc carré, gros comme ça, qui gonfle. Gonfleur de porte, en fait, pour soulever des objets. On le met entre la batterie. On gonfle. On jette la petite poire dans le truc. Et voilà, ça marche nickel. Par la suite, on va changer nos couronnes. Ouais. Voilà. C'est prévu. On manque un peu de... Je trouve qu'on manque un peu pour notre utilisation à nous. Ça, c'est des couronnes. À la base, c'est des motos destinées un peu à faire de la route aussi parce que c'est un vol de Gerrout. On trouve ça un peu long. C'est-à-dire que ça va au début, mais maintenant qu'on prend du niveau, c'est un peu... C'est trop long pour le franchissement. Ça manque de poux. Ça manque de poux. Donc, on aimerait passer d'origine, c'est une 44. On ne sait pas trop. On va essayer. Après, nous, on fait des longs chemins. On va quand même au terrain par la route. Donc, on... Et on s'est quand même un peu habitués. On ne vaut pas descendre à 50 km heure sur la route quand même parce qu'on prend déjà 80 facile. Enfin facile, on prend 80. Et on ne voudrait pas trop descendre en km heure. Gagner un peu plus de patates. Les pneus arrière. Donc ça, parlons-en. On les mange, mais je crois que j'ai mangé plus de pneus que j'ai mangé de pâtes. Ouais. Quoi, 300, 500 km ? Ouais. Et parce que les machines sont lourdes et on roule... Et sans route, hein. On ne roule pas beaucoup sur la route. Franchement, ça va. Sur les 500 km, je pense qu'il doit y avoir même pas 50 km de route. Et franchement, ils sont... Ouais, ça fait... Il faut savoir. Ça fait 400 km. Après, voilà, nous, les machines, ce qu'on parlait tout à l'heure avec Baptiste, on les exploite. On a payé ça... On les avait payés 5000 euros. Ouais, 5000 euros. C'est un beau cadeau qu'on s'est fait. On l'exporte au maximum. Donc, voilà. C'est pour ça que ça s'use un peu plus. Mais tout le monde vous le dira, les pneus à l'arrière, ça s'use quand même. C'est du consommable. On n'a pas parlé de l'équipement. Ah ouais, l'équipement. C'est quelque chose de très important. Nous, voilà, quand on a commencé, on s'est dit un équipement, ça ne sert un peu à rien. On est des free riders. On s'en bat un peu les... Comme si on allait se balader en ville. On roulait à l'époque. Alors, le casque, très utile. Le masque aussi. Surtout quand on roule dans des terrains comme aujourd'hui où c'est un petit peu boueux ou quand il y a du sable. Des gants, pareil. Oui, gants. On tombe, ça évite de faire des belles pizzas. Et le plus important, les bottes. Maintenant, je ne sais pas comment on faisait pour rouler en van. Des fois, il y en a, on voit des vidéos sur YouTube où ils roulent en van. C'est nous, on a commencé comme ça. Mais maintenant, c'est impossible. Ça, ça protège un peu le tibia, c'est obligatoire. C'est des motos quand même de 70 kg. Il faut. Franchement, faites-le. Faites-nous confiance. Achetez des bottes. Et grâce à ça, en plus, on a plus confiance en soi. On s'envoie plus. On peut poser le pied sans souci. On peut faire du franchissage. Là, tout à l'heure, on est passé dans des broussailles. Il y a des branches et tout qui nous montent jusqu'au genou. On passe. On ne sent rien. Il y a ça. Aussi, on s'est acheté une dorsale tous les deux. Une dorsale homologuée. Faites gaffe qu'on vous achetez vos équipements. Pensez-y. Homologation, regardez bien. Parce que moi, je me suis fait avoir. J'ai acheté une dorsale pas très chère. Et finalement, je n'ai pas pu l'utiliser pour la LX Cup. Et du coup, j'ai dû en racheter une. Ça m'a coûté le prix de deux dorsales. Donc faites vraiment gaffe pour les coudières, les dorsales et tout que ce soit vraiment homologuée. Le plastron, le dos, il faut qu'il y ait la ceinture. Donc voilà, on a fait des trucs. Si vous faites de la compétition, après, si vous n'en faites pas, vous prenez. Il vaut mieux être équipé. Il faut mieux être équipé. Alors que nous, on est plutôt partisans du freeride. Mais là, sur des sports comme ça, c'est vraiment dangereux. Pour revenir aussi sur la béquille. Donc du coup, on avait enlevé la béquille pour la LX Cup. Mais moi, je songe à la supprimer définitivement. Parce que par exemple, Maxime, vu qu'on n'a pas la barre de renfort comme une suronne au milieu entre les deux calepieds, ils ont tendance à se tordre. Et du coup, la béquille de Maxime, elle vient frotter le bras oscillant. Ouais, ça a commencé un peu musiné même le cadre. Donc faites gaffe à ça. mettez, on va encore voir avec EOS, mais prenez la barre qui est entre les deux calepieds pour rigidifier le châssis parce que ça, ça va, tôt ou tard, ça va plier. Dans l'année prochaine, je m'inscris au championnat du monde. Sponso Red Bull. On ne vous l'a pas dit. Merci Red Bull. Non, je déconne. L'année prochaine, ça va être encore plus fou à faire des trucs. C'est ça. On va continuer déjà. On va continuer et en plus, sachant que EOS nous suit dans nos délires, ils ne sont pas prêts parce qu'on a prévu entre Maxime et moi, on parle beaucoup et on a pas mal d'idées. Et ça va vous plaire. On veut organiser des trucs de fou et j'espère que vous allez être présent pour faire une rencontre abonné. Ouais, on va pas faire ça. Bah non, mais pourquoi pas un jour ? Du coup, je vais rencontrer ma grand-mère et ma mère. On a des beaux projets, des belles idées, des beaux petits événements, on peut dire, qu'on a envie de prévoir et rester connectés. Des balades avec vous, histoire d'aller rouler un peu plus... Parce qu'à deux, c'est un peu chiant. Surtout que lui, il roule et tout. Il est bien par terre. Il est bien par terre. Allez les gars, on se dit à bientôt. Ciao, ciao !